Coucou, moi c'est Marion de Green Martha et j'adore les livres. Mais non mais mais enfin Céleste c'est pas toi qui va présenter la vidéo ! Aujourd'hui je vous propose de commencer une série sur qu'est-ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Qu'est-ce que je mettrais dans ma bibliothèque si je voulais me lancer aujourd'hui dans le costume historique. Je vais pas commencer justement par des livres spécifiquement de costumes. Je vais commencer par tout ce qui est livre généraliste sur la couture. Donc là c'est mes préférences, celles que moi j'utilise. C'est le genre de livre que vous allez sans doute trouver assez facilement localement en librairie. Vous avez peut-être déjà des gens autour de vous qui ont des livres de couture de base qui peuvent vous recommander. Le premier que j'ai ajouté à ma bibliothèque et que j'ai trouvé vraiment pas assez chouette sur le moment, c'est une réédition d'un manuel de couture du 19e qui a été écrit par Madame Thérèse de Dillemont. C'est l'encyclopédie des ouvrages de dames. Rien que le titre sent un petit peu la naphtaline. Il a été réédité par DMC. Je crois qu'entre temps il a été épuisé. Peut-être qu'il est de nouveau trouvable. Il y a toute une première partie qui est sur la couture à la main. Il y a de chouettes illustrations un petit peu vintage et il va vraiment poser les bases de la couture à la main. Ensuite on a la couture à la machine qui est un petit peu moins développée. Ensuite vous avez une très grosse partie sur on va dire les arts du fil, le raccommodage, la broderie, le tricot, le crochet. Il est assez sympa. Il n'est pas forcément spécifique couture mais moi il m'a donné quelques petites bases quand même. Si vous avez des intérêts un petit peu vastes, c'est un bon point de départ. Ensuite plus axé réalisation de vêtements et qui va vous donner vraiment tous les détails sur comment faire telle couture, comment faire tel ourlet, comment faire tel point, comment faire les fermetures, les entoilages, les parementures. J'ai de l'injac coudre vite et bien et franchement il est top. Il va vous donner plein 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 de détails. C'est le genre de chose que vous allez avoir, si vous prenez un patron, vous allez l'avoir à chaque étape du patron. Ça va vous donner cette étape particulière mais si vous voulez faire une modification et que vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre, si vous voulez travailler avec votre propre patron et que vous ne savez pas exactement comment faire telle ou telle étape, vous allez tout avoir là dedans. Ça vous parle des petits détails genre l'embut des cols, comment coudre un bouton, comment faire des boutonnières passepoilées, comment coudre une fermeture éclair de plein de façons différentes. C'est vraiment une bible. C'est pas quelque chose de très récent et date de la fin des années 80 mais c'est pas des informations qui se périment ça. Il n'y a pas eu particulièrement d'évolution sur la façon de coudre des crochets. Vous allez également avoir ce genre d'ouvrages qui ont été faits au 19e siècle notamment. Il y en a eu pas mal qui sont sortis. Alors j'en ai quelques-uns vraiment anciens dans ma collection. C'est le genre de choses que vous trouvez en bouquiniste ou des fois sur ebay ou autre. Des fois c'est plus des méthodes de coupe, des fois c'est plus des cours de couture. Un qui a été réédité récemment et que j'ai vu plusieurs personnes utiliser, c'est le Authentic Victorian Dressmaking Techniques. C'est un petit quelque chose pas très épais. Il a été réédité par Christina Harris chez Dover. Dover c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de réédition de, on va dire globalement, livres de costumes victoriens. Vous avez donc le même genre de choses. Comment faire une sous-patte de fermeture, mettre des crochets, comment traiter le bas d'une jupe, mais avec le point de vue de la fin 19e début 20e. A la base il a été publié en 1905. C'est un livre de couture édité par Butterick pour aller avec les patrons qui les publient. Vous pouvez potentiellement trouver ce genre d'ouvrage aussi en ligne digitalisé. C'est pas quelque chose que j'utilise énormément parce que je suis quelqu'un qui est très très papier, donc je saurais pas trop vous conseiller, mais sachez que ça existe. Le deuxième volet de ce que je vous conseillerais d'avoir dans votre bibliothèque pour commencer le costume, ça va être tout ce qui va vous apprendre à faire des patrons. Bien sûr, si vous préférez acheter un patron spécifique à chaque costume que vous faites, c'est pas forcément quelque chose dont vous allez avoir besoin tout de suite. Ce que j'utilise principalement, c'est Teresa Gilewska, le modélisme de mode coupe à plat. C'est un livre qui va vous dire comment, en partant des mensurations, vous allez faire le bloc de base de votre vêtement. On commence par faire un patron de base et ensuite on va faire les différentes variations selon ce dont on a besoin. Les différentes manches, manches courtes, manches longues, comment déplacer les pinces, déplacer l'ampleur. Ensuite, ça vous propose un modèle et ça vous donne les différentes étapes pour partir de votre patron de base et arriver à celui que vous voulez. Alors vous allez pas forcément avoir là-dedans des modèles historiques, mais faire le patron de base, c'est toujours utile, c'est toujours bien pour avoir quelque chose qui soit vraiment à vos mesures à vous. Prenez les mesures par-dessus les sous-vêtements historiques, le corset et compagnie, dans ce cas-là. Et vous allez souvent pouvoir modifier légèrement un modèle de ce livre pour l'adapter à vos besoins. J'ai aussi que j'utilise un petit peu moins le volume 2 qui est sur tout ce qui est transformation, déplacement de pinces, gestion de l'élasticité, transformation d'une manche normale à une manche raglan. Alors bien sûr ça va vous être utile si vous faites du costume historique, mais en fait vous pouvez faire un petit peu tout avec ça. J'en ai un autre que j'utilise un petit peu moins, qui est encore de Lin Jack, qui est un peu plus aride je dirais. Il y a un petit peu moins de dessin, on s'y retrouve un petit peu moins facilement visuellement. Je saurais pas vous dire lequel à ma préférence parce que j'ai pas trop utilisé le Lin Jack par rapport au Gilewska. Ça c'est le genre de livre que vous allez peut-être avoir un petit peu plus de mal à trouver localement, mais que vous devez pouvoir faire commander par votre libraire sans trop de problèmes. On va passer maintenant à tout ce qui est livres sur l'histoire du costume de façon générale. Pour ce qui est d'assimiler les bases de la silhouette, la mode d'une période ou d'une autre, je suis quelqu'un qui est très visuel. J'ai un petit peu de mal avec les descriptions, je me fais beaucoup mieux une idée en voyant des images de vêtements anciens conservés. Alors je vous ai fait une petite sélection de livres qui ont été parmi les premiers à rentrer aussi dans ma bibliothèque. Comme la plupart sont vraiment basés sur des vêtements anciens qui ont été conservés, on a un petit peu un biais et il y a beaucoup plus d'informations disponibles à partir du on va dire 16e, plus 17e, 18e, jusqu'au début 20e. Vous allez retrouver ce biais un petit peu tout du long de vos recherches en costume historique. Vous avez vraiment pléthore de renseignements dès qu'on a encore plein de vêtements de cette époque-là et sur les périodes plus anciennes où les vêtements conservés sont plus rares. Il faut aller creuser un petit peu plus pour avoir des informations. Mon tout tout premier achat ça a été le fashion. Alors il a été réédité entre temps, ça c'est une édition un petit peu plus ancienne maintenant, il a été réédité je crois en deux tomes séparés, c'est chez Tashun et c'est des photos du Kyoto Costume Institute, donc un musée japonais, mais c'est plein de photos pleines pages, quasiment, c'est que de la photo vraiment, il y a très très peu de texte, de vêtements anciens datés. J'ai passé de très très longues heures à baver sur ce livre-là. C'est classé chronologiquement, donc vous avancez doucement dans le temps, on en prend plein les yeux et pour se faire une première idée il est vraiment pas mal. Il n'est pas super super récent, il a notamment une erreur. Ceci. Ceci a été mis à la page des corsets empire. Ce n'est pas un corset, ce n'est pas empire. C'est un truc pour redresser les épaules. La partie qu'ils ont mis sur la poitrine en fait vient se plaquer sur les omoplates, c'est fait pour avoir une silhouette vraiment bien redressée et ça date du début du 20e siècle, fin de l'apartheid. C'est vraiment conçu comme un beau livre. C'est la gamme de Tachan, des beaux livres, pas chers, des grandes images, pas beaucoup de texte. Ça permet de se faire des repères visuels mais ça n'a pas vraiment de visée pédagogique. C'est légèrement différent pour les deux livres que j'ai découvert récemment. Deux livres donc How to Read a Dress et How to Read a Suit qui sont par Lydia Edwards et ils sont édités par Bloomsbury. Il y a la version femme et la version homme qui fait la même taille. Parce que souvent les livres de costumes sont beaucoup plus focalisés sur la mode féminine. Il y a beaucoup plus de choses pour les femmes et pour les hommes c'est un petit peu plus réduit. Je vais peut-être vous faire une vidéo spéciale homme du coup d'ailleurs à un moment. Comme fashion, ce sont à la base des images de vêtements anciens conservés donc ça commence au 16e mais honnêtement dans le 16e il n'y en a pas beaucoup. C'est séparé en chapitres chronologiques. Vous avez un petit blabla explicatif sur qu'est-ce qui caractérise la période, comment elle évolue. Et ensuite vous avez des photos pleines pages de vêtements anciens que je n'ai pas forcément vu dans d'autres ouvrages. Donc en plus c'est des choses nouvelles même pour moi qui est quand même une certaine collection. Et plein de petites annotations de la regarder, la manche est comme ça, le col est comme ça, il y a tel élément. Ça vous avez des petites annotations sur les différents éléments caractéristiques du costume d'une époque. C'est exactement la même structure pour les costumes masculins. Alors par contre c'est les deux premiers de ma liste qui sont en anglais. Jusqu'ici j'avais trouvé des livres en français, cela malheureusement n'existe qu'en anglais pour le moment. Je ne sais pas s'ils seront traduits à un moment, les deux sont édités par Bloomsbury. À l'heure où je filme ceci, malheureusement on ne peut pas acheter directement à Bloomsbury parce que Bloomsbury est une maison d'édition anglaise et que le Brexit ! Ils disent qu'ils y travaillent, j'espère que ça va se résoudre assez rapidement parce que typiquement du coup c'est plus compliqué à faire venir en librairie indépendante. Si vous allez sur des sites genre Amazon, vous allez payer beaucoup beaucoup plus cher. On va aller maintenant dans des choses qui vont être de plus en plus spécialisées au niveau de la fabrication de costumes. Plus on va se spécialiser, plus on va avoir de détails mais plus ça va couvrir un petit morceau, un petit aspect du sujet qui nous intéresse. Et aussi les livres dont je vais vous parler à partir de maintenant sont en anglais. Si vous avez suivi le sondage que j'ai fait récemment, j'ai prévu de vous faire bientôt une vidéo spécifique sur ce qu'il y a dans ma bibliothèque en livres en français. Il y en a, rassurez-vous. Un livre qui est un petit peu la suite de ce que je vous ai montré, c'est Nancy Bradfield Costume in Detail. La couverture, même s'il y a marqué une nouvelle édition, c'est celle d'une édition je crois plus ancienne. Il a été réédité plusieurs fois, c'est un gros gros basique. Il est en anglais mais il est plein d'images aussi. Alors il commence seulement en 1730 et il va jusqu'en 1930. C'est un livre qui est un petit peu unique, c'est-à-dire qu'il ne vous montre pas de patron, il ne vous montre pas de méthode d'assemblage, il ne vous montre pas de photos. Par contre il est plein de dessins. C'est des dessins qui ont été faits en observant des vêtements anciens. Ils sont assez incroyablement précis. Vous avez des vues de devant, de dos, des détails. Souvent vous allez avoir des petits dessins d'après des images d'époque pour compléter, pour vous donner un petit peu plus d'informations. C'est un livre qui vous explique très bien notamment comment les vêtements vont être fermés, comment les différentes épaisseurs vont s'arranger les unes sur les autres. Notamment quand il y a des fermetures un petit peu compliquées, vous allez avoir l'intérieur, l'intérieur avec les baleines, le ruban de taille. On vous montre où c'est qu'il y a les poches. Vous avez des pages spécifiquement sur les sous-vêtements aussi. Les vêtements ont été redessinés comme s'ils étaient portés sur un corps. Ça vous donne une idée de comment ils vont tomber. En bas du petit paragraphe là, on vous indique où est-ce que l'autrice a trouvé le vêtement. Donc il y en a certains que vous allez pouvoir aller revoir en ligne pour voir notamment la couleur parce que là on est dans du noir et blanc. Si vous voulez des images supplémentaires. Après il y en a qui viennent des collections privées aussi. Comme vous voyez, il a vraiment beaucoup, beaucoup vécu aussi celui-là chez moi. Pour ce qui est de faire vos propres patrons, je vous ai déjà parlé de livres généralistes sur ces sujets, mais il existe aussi un livre de coupe à plat spécifique pour les costumes historiques. C'est un qui est relativement récent, qui n'existait pas quand j'ai commencé. Et bah il est bien ma foi. Vous allez avoir une première partie sur le buste de base, la même chose qu'il y a dans les livres en français. Vous avez donc toute une partie avec les bords bleus, qui est la base. Le patron de base du corsage, le patron de base des manches. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez 16e siècle, 17e, 18e, 19e. Chaque morceau va vous expliquer comment modifier votre patron de base pour en faire tel ou tel vêtement avec un panel de vêtements représentatifs de la mode féminine d'Europe de l'Ouest du 16e jusqu'au 19e. À chaque fois à la fin du livre, vous avez aussi une bibliographie. Ça peut vous donner des idées d'autres ouvrages à consulter. Un peu sur le même principe qui était la référence quand moi j'ai commencé, c'est les livres de Jean Heunisset. C'est des livres qui sont pensés pour les costumiers de théâtre, donc pour des gens qui ont à côté déjà une formation sur comment faire des patrons et comment les adapter aux mesures de la personne qu'ils habitent. Donc vous allez juste avoir les différents modèles qui existent et le patron correspondant à chaque modèle, à votre charge ensuite de l'adapter aux mensurations de la personne qui sera dedans. C'est une bonne base. Je pense qu'ils sont légèrement plus complets au niveau de ce qu'ils recouvrent simplement parce que ça, il fait à peu près la même épaisseur que celui de Elizabeth's Friendship, mais c'est un seul volume. Il y en a plusieurs malheureusement. Ils sont épuisés, ils ne sont plus édités et ils atteignent des prix intéressants. Si des fois vous en trouvez un à l'occasion à un prix correct, allez-y, c'est de la bonne came. Mais j'ai envie de dire, vous ne ruinez pas pour ça. Si vous êtes débutant dans la fabrication de patrons, vous aurez plus d'informations chez Elizabeth's Friendship. C'est des périodes où là, c'est tout le 19ème, où vous pouvez facilement trouver des patrons qui existent déjà, qui sont déjà gradés, qui sont multi-tailles, facilement trouvables. Je ne regrette pas d'avoir celui-là que j'avais trouvé à un prix décent. Je n'ai pas les autres. Je ne suis pas particulièrement à la recherche absolue de les trouver. Surtout si c'est pour dépenser plusieurs centaines d'euros pour un livre qui n'est pas énorme non plus quoi. Alors, chez Unicet, c'est des patrons qui ont été dessinés en regardant à quoi ressemblaient les pièces anciennes, mais sur des blocs modernes. Vous avez une autre série maintenant qui est assez sympa, c'est les Noravo. Norawo ? J'ai toujours dit Noravo, mais je crois que c'est Noravo. The Cut of Women's Closes. Et vous avez la version masculine aussi, mais qui est vachement plus petite. Oui. Et en épaisseur aussi. C'est des très très bons livres. Je ne sais pas ce qu'il en est de la facilité à les trouver ceux-là. Le mien est littéralement en train de partir en lambeaux tellement je l'ai utilisé malheureusement. On est sur du 1600-1930, donc à peu de chose près la même période. Ils rajoutent juste un ou deux vêtements dix-septième. Mais ce n'est pas une période sur laquelle on a énormément de choses qui ont été conservées. Du coup, voilà. Les patrons ont été pris sur des vêtements anciens existants. Comme dans Costume in Detail, vous pouvez regarder de quelle collection vient le vêtement et aller regarder sur internet, sur le site du musée. Souvent, ils les ont mis en ligne, donc vous pouvez les voir en photo un peu plus en détail. Ça se présente comme ça. Vous avez un diagramme avec sur le côté de la page à chaque fois une échelle qui vous donne un petit peu une idée de comment l'agrandir. Vous avez un petit croquis du vêtement fini à quoi ça doit ressembler. Et on vous indique les différents plis, les attaches, ce genre de choses-là. Mais vous n'avez pas que des diagrammes. Vous avez aussi toute une partie d'explications sur comment les vêtements ont été construits. L'autrice est allée chercher beaucoup de citations sur l'utilisation et la perception du vêtement à l'époque concernée. Donc il y a du texte qui est très très dense, par contre. Sachant qu'il y a beaucoup de citations d'époque en anglais, ça complique encore un petit peu les choses pour nous autres qui ne sommes pas anglophones natifs. Mais c'est un très très bon investissement. J'ai un petit peu moins utilisé le costume masculin, tout simplement parce que je fais moins de costumes masculins. Mais c'est le même principe. Et pour finir, j'ai aussi inclus dans ma série de basiques, un basique sur le corset. Et non, ce n'est pas Corsets & Crinolines. Je reparlerai sans doute de Corsets & Crinolines dans une vidéo spécifique sur les livres sur le corset. C'est le livre de Lucy Emke, Wasted Creation. J'ai choisi celui-là parce que vraiment il vous apprend pas à pas comment faire un corset. Vous avez dans le livre des patrons gradés en plusieurs tailles avec une échelle. Et le livre est construit autour de plusieurs projets. Vous avez au début tout un passage sur les outils, les fournitures. Et ensuite le livre est construit en projets successifs. Vous allez partir d'un serre-taille, un underbust, donc qui ne gère pas la poitrine, pour aller jusqu'à un projet de corset avec bonnet de soutien-gorge intégré. Et à chaque projet, vous allez apprendre des nouvelles choses. Depuis l'assemblage basique, l'insertion du bus, comment travailler, comment travailler les motifs de dentelle en appliqués. Et pour finir, des techniques de lingerie avec les bonnets de soutien-gorge. Il n'est pas spécifique sur le corset historique. Il est en anglais, mais honnêtement, il est vraiment super. Ça c'est vraiment, si vous voulez vous lancer dans la corsetterie et que vous n'avez pas forcément accès à des cours, une formation spécifique, que vous voulez aller un petit peu plus loin que juste faire le patron, la pochette ou le kit que vous avez acheté, je trouve que c'est une très très bonne ressource et je l'aime beaucoup. Je crois que ça nous fait déjà une petite base. Alors c'est pas avec ça que vous allez magiquement répondre à toutes vos questions sur comment faire du costume historique. L'histoire de la mode, la reconstitution de vêtements anciens, la corsetterie, la création de costumes, c'est quelque chose qui est extrêmement large. Là c'est vraiment, on pose les bases et ensuite, en fonction de vos intérêts, vous allez aller chercher des informations à droite et à gauche. Après le contenu d'une bibliothèque, c'est quelque chose de très personnel. On n'est pas forcément obligé de vouloir plein de livres. Ça ne fait pas particulièrement sens d'investir dans une série de livres si vous voulez faire juste un seul costume. Dans ce cas-là, les informations que vous allez pouvoir trouver en ligne et sur le patron que vous allez utiliser seront peut-être suffisantes. On peut parfois aussi, des fois, emprunter des ouvrages. Si vous êtes à Paris, la bibliothèque Fornay notamment a une chouette collection d'ouvrages sur le costume à disposition. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres choses dans ma bibliothèque sur laquelle vous voulez un petit peu plus d'infos. Et si vous avez envie de vous lancer dans votre premier costume historique, je vous conseille de regarder cette vidéo. Et vous n'avez pas que des diagrammes, vous avez aussi des toits. Bonjour.